Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer toutes mes paires de sneakers. Ce ne sera pas vraiment toutes mes paires de sneakers, ce sera plus les dernières que j'ai achetées depuis mon dernier All My Sneakers. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos, je suis trop pressé de la faire. Parfois, j'aime bien faire des petites intros, mais là, j'ai envie de directement vous les montrer. Donc, on va directement commencer avec les Air Force One Tear Away. Je vous avais montré la Cell White la dernière fois, il me semble que c'est ça son nom. Et là, c'est la Fauna, la marron. Je trouve que c'est parfait pour l'automne, tu vois. Je l'ai eu à 160€ sur le site Phenom. Je l'ai vu dans la story de Fit The Mall. Ils montraient où vous pouvez acheter la perche. J'étais trop, trop content. Merci les gars d'ailleurs, si vous passez par là. Confortable, il n'y a pas de souci. Par contre, je vous conseille de prendre une demi-taille au-dessus que la taille que vous prenez d'habitude pour les Air Force One. Parce que moi, je prenais une demi-taille en dessous de ma taille normale. Je ne sais pas si ça a du sens. Mais en gros, moi, je porte du 45, tu vois. Et pour les Air Force One, en général, je prends 44,5. Là, pour les Tear Away, je pense qu'il faut prendre une taille... Enfin, ta taille normale, quoi, tu vois. Si tu veux du 45, prends du 45. Voilà. Ne pense pas que parce que c'est une Air Force One, tu dois prendre une demi-taille en dessous. Parce que pour celle-ci, ça ne fonctionne pas. Il faut prendre la taille normale. Si tu veux être à l'aise. En tout cas, pour moi, la Jordan One Mocha. Alors, c'est une paire que je ne pensais jamais acheter au début quand je me disais... Enfin, les gens me disaient, ouais, tu t'aurais essayé de la choper, nanana, ça t'irait bien, nanana. Non, en fait, la couleur était trop sobre. Je me disais que ça ressemblait trop aux couleurs de Travis Cut, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un peu... Je pense qu'on peut dire le mot. C'est un peu la Travis Cut low cost, on va dire. Pas forcément low quality, mais low cost, on est d'accord ou pas ? La Travis Cut revisité ou peu importe comment tu veux le formuler, c'est un peu la version plus accessible, pour pas dire cheap, de la Travis Cut. Donc, voilà. Mais je suis très content de l'avoir prise. Ça a changé un peu des tons que j'ai d'habitude. Parce que moi, c'est toujours les couleurs flashy, sauf là, en fait. Elle est cool, elle passe bien pour l'automne. C'est des bons tons, j'aime bien. Nous avons la Air Force On archi, archi, archi basique. Vraiment le modèle basique par excellence, genre. Je sais pas quoi dire sur cette paire, à part que c'est une paire qui s'est grave défoncée à l'arrière. Je peux peut-être vous montrer des plans... Enfin, non, de toute façon, je vous avais fait une vidéo sur les paires que je regrettais d'avoir achetées. Elle était dedans parce qu'elle s'était déchirée sur l'arrière de ma paire. J'ai des trous, donc maintenant, à chaque fois que je marche avec, ça me fait mal au talon, tu vois. C'est archi chiant. Je sais pas si vous êtes plusieurs à avoir ce problème, mais moi, je trouve ça archi relou. Alors que pourtant, je la trouvais archi confortable. Je l'avais prise en 44 et demi, je le sentais grave bien dedans. Je la portais pratiquement tout le temps. C'est peut-être ça qui a causé les trous. Mais voilà, je suis dégoûté pour cette paire. La Jordan One University Blue. Alors là, le bleu est juste magnifique. Je la trouve trop trop belle dans un Saint-Jordano. Moi, tu connais. Enfin, la pointure, il faut toujours prendre la taille habituelle. Ne prends pas une demi-taille au-dessus ou une demi-taille en-dessous. Prends ta pointure normale et ça, ça va très bien pour les Jordan One. Il n'y a pas de souci. Ma première peur de vapeur waffle, donc la Dark Iris. Ah, je la kiffe, je la surkiffe. Avec le petit détail d'orange, c'est une de mes couleurs préférées. Mes couleurs préférées, c'est le rouge, l'orange et le jaune parce que je trouve que c'est des couleurs qui me veulent mettre à cartier. Les couleurs chaudes, c'est pour moi. Mais bref, la Dark Iris, elle passe archi, archi bien. C'est ma première paire violette dark comme ça et je kiffe. Je vous aurais conseillé de prendre votre pointure habituelle pour la vapeur waffle, les vapeurs waffle en général. Maintenant, après réflexion et après avoir essayé la Dark Iris et la sésame, je vous conseille de prendre une demi-taille au-dessus. Genre vraiment. Parce que là, justement, si on part sur la sésame, cette paire, elle me fait mal. Genre quand je la porte trop longtemps, elle me fait mal. Alors que je l'ai prise en 45, tu vois, normalement c'est censé être bon. Mais je vous conseille de prendre une demi-taille au-dessus. Pour celle-ci, en tout cas, pour la sésame et la Dark Iris, une demi-taille au-dessus. Mais par contre, le coloris est juste magnifique. C'est ma préférée. Genre la vapeur waffle sésame, c'est ma préférée. Après, t'as la verte et jaune là que je vous montre juste là. Elle, pour le coup, la verte et jaune, j'ai pas eu besoin. Enfin, j'ai pris 45, mais ça me va parfaitement, tu vois, ça me fait pas du tout mal comme la sésame. C'est vraiment bizarre, mais en tout cas, pour la sésame et la Dark Iris, je vous conseille de prendre une demi-taille au-dessus. Pour la verte et jaune, bah, c'est nickel. 45, ça me va donc. Je sais pas. Je sais pas si vous avez ces mêmes problèmes là, mais ça m'intéresse de savoir. N'hésitez pas à indiquer en commentaire. Ah non, en fait, je pensais que vous avez déjà montré la Air Force One Tiraway, la Sale, là, mais je vous l'avais pas montré dans mon dernier, dans mon dernier All My Sneakers. En tout cas, je pense pas. Mais du coup, j'ai acheté la Sale, enfin, bien avant, enfin, bien, 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 bien avant. Je pensais qu'elle était dans mon autre All My Sneakers, donc ça date. Et la Fauna, la marron. J'ai testé aussi les Jardin 4, nouvelle silhouette. Pas mal du tout. J'aime beaucoup le rendu, même si je trouve que c'est pas une paire qui est confortable. Donc, j'ai commencé par la Fire Red. Alors, en fait, bon, les vrais savent pourquoi j'ai le somme de parler de cette paire, mais ouais, je suis content de l'avoir au final. On va juste dire ça, enfin, voilà. Les vrais, ce qui me suffit à Insta, savent pourquoi j'ai le somme d'en parler. Mais je la kiffe, elle est très, très belle. Elle se porte bien, elle va avec plein de trucs. Le rouge, de toute façon, c'est un peu une couleur qu'on peut mélanger avec plein, plein, plein de choses, donc y'a pas de soucis. Par contre, c'est cher, c'est cher. Et je trouve pas que ce soit des paires qui soient confortables. Les Jardin 4, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai pris en 45, peut-être que j'aurais dû prendre une demi-pointure au-dessus, mais je me sens pas bien dedans. La University Blue, c'est pareil, mais c'est des paires qui sont très, très belles. Franchement, enfin, elles passent vraiment bien. C'est des paires qui sont un peu en vogue en ce moment. Mais ça a rien à voir que ce soit des paires qui soient à la mode, on va dire. C'est des paires que je trouve cool, qui passent bien avec des pantalons larges, donc pour l'automne, hiver, je pense que c'est cool. Et j'ai pris aussi la jaune. Alors celle-ci, je l'ai gagnée en raffle, donc ça, je suis trop, trop content parce que les deux autres, je les ai payées Rissell sur Vinted. Là, celle-ci, la jaune, je l'ai eue dès le jour de sa sortie. J'étais grave, grave refait parce que dès que j'ai vu cette paires, je me suis dit, j'ai un Jardin 4 en jaune, c'est trop pour moi. Le jaune, c'est ma couleur préférée, c'est la couleur qui me va le mieux. Personne ne porte mieux le jaune que moi. Franchement, le jaune, c'est ma couleur. On peut pas me retirer ça. Donc là, j'ai vu que j'avais eu la Jardin 4, j'étais refait. Après, j'avais testé une nouvelle silhouette, c'était les Dunk High. On se moque toujours de ma façon de dire high, en fait, mais on va pas dire high. High, c'est moche. Tu dois dire high à l'anglais, si tu vois, t'aspires le H. Le H, t'aspires le H, tu fais high. Donc, j'y mets beaucoup ce petit coloris bleu foncé, je trouvais ça vraiment pas mal. Donc, ouais, pas mal du tout, même. Pour l'automne, c'est top, vraiment, la couleur, j'adore. Elle est pas si blonnée que ça, en fait, elle est assez flashy, je trouve. J'avais fait des photos sur Insta, n'hésitez pas à aller le checker, mais je trouve qu'elle rend assez flashy et ultra, ultra confortable surtout. Cette-ci, elle est magnifique. Enfin, déjà, elle est magnifique et en plus, t'es bien dedans, quoi. T'es vraiment bien dedans, t'es mieux que dans une Jardin 1. Donc, c'est vraiment cool. C'est ça qui m'a poussé à vouloir prendre une deuxième paire de Jardin 2, de Dunk High. La noire et celle-ci aussi, elle est confortable de ouf. Le coloris, il passe partout. Enfin, franchement, ultra cool. Et c'est beaucoup plus abordable que les Jardin 1 et pourtant, c'est à peu près la même silhouette, tu vois ce que je veux dire. Je préfère la bleue parce que ça change pas. Je préfère les couleurs en général, mais la noire est pas mal. Donc, pour les Dunk High, vous prenez votre taille normale, vous serez bien. Et après, j'avais aussi choisi les couleurs d'une Dunk Low sur Nike avec le programme Dunk By You. C'est en gros, tu fais ta paire normale. Enfin, tu prends une paire de Dunk normal et c'est toi qui choisis les couleurs. Ça, c'est vraiment cool. Moi, j'ai voulu faire une paire aux couleurs de mon pays. Donc, le Cameroun, je la trouve vraiment magnifique. Je crois qu'il va appeler juste Dunk Low Cameroun. Faut oser porter une paire comme ça. Je trouve que les couleurs sont juste magnifiques. Le Cameroun, de toute façon, c'est la chaleur. 120 balles, franchement, je trouve que c'est raisonnable pour une paire dont tu choisis le coloris et pour une qualité comme celle-ci. Après, j'avais aussi pris la Jordan One Pollen. Magnifique ce jaune, juste magnifique. C'est pas un jaune flashy comme j'ai l'habitude avec mes autres paires. Je pense que c'est... Non, je sais que c'est différent. Donc, ça, c'est cool. On peut changer parce qu'on va pas toujours rester avec le même jaune. De toute façon, que ce soit jaune ou jaune doré comme la Jordan One Pollen, ça va bien, quoi. Voilà. C'est pas rien. C'est le jaune, c'est le jaune. Après, j'ai aussi chopé la Sakai Cloth Net Orange. Au début, j'étais pas sûr que j'allais aimer. De base, j'avais prévu de la revente, tu vois. Mais après, une fois que je l'ai eu entre les mains, déjà, j'ai eu un... J'ai été agréablement surpris parce que je me suis dit que les couleurs allaient plutôt bien ensemble. Il n'y avait pas de souci. J'étais juste un peu réticent parce que je ne savais pas comment j'allais la porter. Mais après, le génie a fait son travail dans mon cerveau. J'ai eu des idées. Il n'y a pas de souci. J'ai eu quelques idées d'un de suite. Et en plus, je ne veux pas me mentir, j'ai eu beaucoup d'inspires sur Instagram. C'est ça qui est pratique avec ce réseau social. Enfin, moi, de toute façon, je suis surtout sur Instagram pour avoir des inspirations d'outfit, de sneakers, etc. La Sakai Bright Citron. Alors ça, en fait, je l'ai directement chopé dès que j'ai vu qu'il y avait du jaune dessus. Tout simplement. Moi, quand il y a du jaune, de toute façon, en général, je kiffe. En général. Il faut que je poste des outfits, en fait, sur Insta. Ça ne va plus du tout. N'hésitez pas à aller me follow sur Insta. Si vous aimez les sneakers, normalement, vous allez kiffer mon Insta. La Oswego. Alors ça, c'est une paire que je porte ultra souvent. Une paire qui est confortable de ouf. En fait, j'ai un peu transformé en paire de sport, pour être honnête. T'es bien dedans, quoi. Donc, ouais. Je pense que je ne pouvais pas l'apporter autrement que dans le sport, quoi, clairement. Et on finit sur la Yeezy 700 V3, sa Flower. Contrairement à toutes les autres paires où tu dois à peu près prendre ta taille normale. Sauf pour certaines exceptions que j'ai spécifiées. Franchement, prenez une de mes tailles dessus pour les Yeezy. Parce que sinon, vous allez vraiment souffrir. C'est un conseil de quelqu'un qui s'y connaît un peu. Genre, moi, j'ai pas mal de Yeezy. Et je sais qu'à chaque fois, j'ai dû prendre une de mes tailles dessus. Sinon, je me sentais vraiment pas bien. Et c'est pas une question de white fit ou pas. Enfin, pied large ou pas, t'as capté. C'est vraiment... C'est plus raisonnable de prendre une de mes tailles dessus pour les Yeezy si tu veux vraiment être à l'aise. Rien à dire sur cette paire. Le design est cool. De toute façon, j'avais déjà fait un unboxing du modèle de Yeezy 700 V3. Donc, on va pas répéter les choses qu'on a déjà dit. Voilà, les gens. Donc, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire quelle était votre paire préférée parmi toutes celles que j'ai montré. Quelle est la paire que vous voulez acheter ? Et ça m'intéresse toujours de savoir quelles sont les pertes qui vous font en vie. N'hésitez pas à commenter tout ça. Je dirai. De toute façon, je répondrai comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à me follow sur Instagram. À lâcher un like pour soutenir la chaîne. Ça fait avancer. Tu vois, c'est le même de la force. C'est cool. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501